Salut les devins, c'est Saikyuu, on se retrouve aujourd'hui pour ma review du chapitre numéro 81 du manga Dragon Ball Super. Je tiens à vous remercier vraiment pour la ferveur qu'il y a eu autour de ma vidéo sur le film Super Hero récemment. A vrai dire j'aurais préféré que cette vidéo n'existe pas mais bon il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout telles qu'on les pense et c'est quelque chose que je fais à la fois dans la vidéo sur Super Hero mais aussi aujourd'hui concernant ce chapitre 81 de DBS. Merci vraiment d'être avec moi aujourd'hui pour en parler et je m'empresse alors de vous mettre un lien en description avec le chapitre, ce chapitre 81 en lecture sur le site officiel de Manga Plus. En attendant que ces derniers se réveillent et nous proposent un jour la version française mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, la version anglaise ou espagnole selon vos préférences suffira amplement. Alors ce chapitre 80 de Dragon Ball Super qui s'appelle le conflit de Son Goku et non pas les conflits de Goku, en tout cas c'est la traduction officielle anglaise qui le met au singulier. J'ai envie de vous dire que je l'ai plutôt apprécié, que c'était plutôt un bon chapitre mais si je vais être plus précis, plus nuancé et vous savez que j'apprécie vraiment la nuance et je pense que notre monde en est pleinement constitué. Tout n'est pas tout rouge ou tout vert, il a forcément un équilibrage quelque part. Et bien j'ai envie de vous dire que dans l'absolu, ce chapitre 81 n'est pas un si bon chapitre que ça, il n'est pas si exceptionnel que ça, il n'a rien de très particulier, il n'a rien de très mauvais. Mais bon ce n'est pas un cru des plus réjouissants lorsque ce dernier atteint nos papilles. Et même si intellectuellement j'ai pu comprendre cela, je me suis étonné émotionnellement à la clôture de sa lecture, à me dire mais je suis en train de kiffer. J'ai plutôt aimé la lecture de ce chapitre là, j'ai bien apprécié, je sens que j'étais plus impliqué dans la lecture que ce que mon cerveau essaie de me faire croire. Alors j'ai essayé de comprendre et je me dis tout simplement qu'il y a deux raisons à cela. La première c'est que, à mon sens, et c'est très personnel, et si vous êtes sur ma review, c'est que vous êtes là pour avoir un avis des plus subjectifs. C'est toujours drôle quand je passe sur des reviews, ça ne m'arrive pas souvent pour les animés et mangas, mais j'en regarde sur d'autres sujets surtout, et que j'entends oui je suis objectif, mais non, on vient sur la chaîne d'une personne pour avoir son avis. Et si mon avis à propos de ce chapitre est empli d'une certaine manière de positivité, c'est parce que les deux derniers, 79, 80 par exemple, ne m'avaient pas plu. Vous vous rappelez de mes reviews, il y avait du bon, il y avait du mauvais, encore une fois il y a toujours un équilibrage. Mais dans la balance, il me semblait qu'il y avait plus de mauvais que de bons. Avec ces problèmes d'ennemis qui ne se contrôlent pas, avec cette durée des combats, avec cette fin d'art qui s'éternise pour oublier des grosses phases de développement, les phases de combat qui n'auraient pas pu même impressionner les plus novices d'entre nous en matière de lecture de manga, donc il n'y avait pas grand chose en fait pour sauver les chapitres précédents. Si ce n'est de trois petits éléments. Et dans le chapitre 81, j'ai senti que l'aspect Dragon Ball-esque revenait sur le devant de la scène. Alors c'est dommage, parce que si les chapitres précédents m'avaient laissé un mauvais goût, il y avait quand même un énormissime point fort, et c'était vous qui me l'aviez rappelé en zone de commentaire, c'était que pour une fois, on avait deux personnages hors de la Z-Team qui étaient en train de se battre. Et ils étaient l'objet de nos regards, à savoir Granola et Gas. Ce n'est pas Goku face à Broly, ce n'est pas Goku face à Moro, ce n'est pas Vegeta face à Moro et j'en passe. Ce sont deux personnages totalement inédits. Alors on en a eu un tout petit peu ici, et d'ailleurs j'ai beaucoup plus apprécié la phase Granola face aux hitters de manière générale, en chapitre 80 que dans les chapitres précédents. Là aussi, le niveau a monté, une tension était palpable, mais c'est vrai qu'une grosse part du chapitre est quand même dévorée par Son Goku face à Gas. Donc je suis heureux que ce chapitre-là ait rehaussé le niveau. Et en même temps, un petit peu triste de me dire, ça aurait été cool qu'un certain degré de qualité reste maintenu, même si ce n'est pas les héros qui sont en train d'être au centre de l'action ou de l'histoire. Si j'ai préféré ce chapitre précédent, c'est parce que, enfin, j'ai senti qu'il y a un enjeu. J'ai senti qu'il y a une tension. Les combats, bien que loin d'être exceptionnels, mémorables et ce genre de choses, avaient une proposition, il y a un petit peu de vision dans ce chapitre 81. Il y a des chorégraphies de combat, il y a un tout petit peu d'innovation, dans une certaine mesure, comme lorsque Gas va téléporter à distance son propre frère Elec en le pointant avec deux doigts, synonyme de la téléportation. C'est une nouvelle manière d'utiliser la téléportation. Peut-être que Goku, d'ailleurs, l'utilisera plus tard et s'en inspirera, pourquoi pas. On sent qu'une certaine retenue a été levée, avec les yeux crevés de Granola, avec les bras cassés de ce dernier, avec la supposée mort lorsqu'il va se faire tirer dessus par derrière. J'ai pas trouvé ça incohérent du tout. Granola est à bout, il livre un combat dantesque contre le plus puissant de l'univers, plus puissant que lui. Ses réserves de ki sont à zéro, son corps est affaibli, il est inexpérimenté dans des combats à un tel niveau. Il vient de se faire briser les deux bras, crever les deux yeux. Alors donc, même si c'est simplement un tir de pistolet, je trouve que c'est pas si déconnant que ça que l'attaque marche. Pas comme dans un certain épisode de l'anime DBS, où Son Goku s'était pris une éraflure avec un fusil ou un pistolet, je sais plus. Son Goku adulte en plus, ça c'était complètement débile, alors qu'enfant, il rigolait lorsqu'il l'envoyait. Mais bon, ce genre de petits éléments dérangeants, il y en a relativement toujours eu, même dans Dragon Ball. Lorsque Gohan, Ultimate Gohan, n'est pas en mesure d'attraper une Potara que son père lui envoie. Il la rate, elle tombe par terre. Bon, Toriyama voulait mettre en scène une situation, ça plaît ou ça plaît pas, mais l'histoire est ainsi faite. Donc j'ai préféré ce chapitre, parce que déjà, il y a eu un gros rehaussement du côté de Granola face au Heater. Dommage que ça soit au moment où Granola a presque dit son dernier mot, même si je pense qu'il va rajouter un petit mot de fin durant le point d'orgue de l'arc, le mois suivant ou le mois d'après. On a eu droit à un Son Goku qui est extrêmement badass, des chorégraphies de combat qui tentent quelque chose, qui tentent de nous en mettre un minimum plein la vue, même si je n'ai toujours pas l'impression de voir des guerriers parmi les tops des plus puissants de l'univers se battre. Mais les techniques de gas ont été amplifiées. C'est bien, c'est plutôt cool, avec ses armes qui s'améliorent, avec le fait de soulever des villes pour les envoyer sur son adversaire. Bon, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Je pense que vous avez tous la scène Avengers Infinity War, t'as le Thanos qui va envoyer une lune sur Iron Man. Ça a quand même un petit peu plus de gueule qu'une ville, mais c'est déjà pas mal. Une ville, on va pas se plaindre. Mais voilà, j'aurais bien aimé voir, je sais pas moi, une montagne être projetée sur Son Goku. Les trains qui apparaissent, c'est pas mal, ça faisait un petit peu Spider-Man d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous m'ont fait la référence et la remarque par rapport à Tobey Maguire dans Spider-Man 2, etc. Alors oui, bien sûr, mais j'ai aussi envie de vous dire, ça ressemble pas mal à la bataille du train, dans la dimension un petit peu particulière de Doctor Strange, dans le tout dernier Spider-Man No Way Home. Franchement, ça y ressemble pas mal avec ce train comme ça, qui virevolte dans les airs, il faut se battre à toute vitesse autour, la situation devient un petit peu psychédélique. J'ai trouvé qu'il y avait une double référence, à la fois celui de Tobey, et à la fois celui de Tom Holland, le numéro 3. Pauvre Andrew, il reste un petit peu sur le côté avec cette séquence. Mais bon, au moins une référence, une double référence à Spider-Man a été faite ici. C'est plutôt pas mal et c'est dans l'air du temps, et elle est plutôt bien sentie parce qu'elle reste très subtile, et on ne saura même pas si elle est volontaire ou non d'ailleurs. Les combats s'améliorent, j'étais en train de vous dire, la tension est montée grâce à Granola, la tension remonte à la fin. Lorsque Monaito s'occupe de Granola pour tenter de le soigner, et que Gass va commencer à s'envenimer en se disant, j'aurais dû le tuer en tout premier, vu que c'est leur médic. Et ça, je vous l'avais vraiment dit, c'est comme dans n'importe quel jeu en multi, un battlefield, etc. Tu vas t'en prendre au médic, tu sais que c'est lui qui va les remettre sur pied. Et en plus, c'est souvent lui qui a le moins de moyens de rétorquer face à toi, donc c'est le premier membre à éliminer. Chose que les hitters n'ont pas fait, mais vaut mieux tard que jamais, mais il ne pourra pas le faire. Avec Son Goku qui, en fin de chapitre, va commencer à jouer au jeu des téléportations, à provoquer son adversaire, à mettre en place une stratégie. C'est très appréciable de la part de Son Goku de voir cela, et je pense que ça redore un petit peu son blason en fin d'arc. C'est vrai qu'on voyait pas mal Vegeta prendre les devants à calculer, à comprendre, à déterminer des choses. Là, on a un Goku qui reprend sa part, et c'est quelque chose qu'on avait vu venir ensemble aussi sur la chaîne, il y a quelques mois en arrière, je vous disais, bon, ben Vegeta, il a son moment pour briller, au combat, également intellectuellement, et au bout d'un moment, la balance va se rééquilibrer vers Son Goku. Il y a cette espèce de dualité entre les deux, et ils ne veulent pas faire en sorte que l'un ou l'autre écrase son partenaire. Il faut que les deux soient à peu près équilibrés au bout du compte, même s'il y en a un qui est le héros, un qui devrait finir l'action, mais on va en reparler, c'est pas sûr, Son Goku. Mais dans l'ensemble, on sent que les deux ont quand même une belle part du gâteau, qui est à peu près équivalente. Peut-être que Goku aurait un petit peu plus de topping dessus, mais ça va pas plus loin. Donc j'ai bien aimé cette fin de chapitre, parce que ça permet déjà de revoir du jeu à cause, c'est sympa. Mais avec ce jeu des téléportations, ça permet de relancer notre créativité, ça permet de relancer un petit peu l'aspect rêveur que l'on peut avoir, non pas par rapport à la nouvelle transformation, là, il n'y a pas de nouvelle transformation de Goku ou quoi que ce soit, mais quelle est la finalité de cette astuce, de cette stratégie ? Vers où et vers qui, peut-être même, Gass va-t-il être mené par le bout du nez, par notre cher Kakaroto ? Je trouve ça intéressant. On voit des lieux, ça rafraîchit un petit peu l'art qui était quasiment centré que sur céréales, des lieux relativement inédits, et vous allez voir que celui-ci, là où il y a Jaco, on l'avait déjà vu dans le manga DBS, il n'est pas nouveau. Donc on va peut-être retourner à la suite vers des lieux connus, étant donné que Goku est en train de scanner les signatures de Ki, qu'il connaît déjà auprès de là, pour se téléporter auprès d'eux, et puis trouver une solution à la clôture de l'arc. Outre le fait que ce chapitre est meilleur, à mon sens, que les deux précédents, j'ai trouvé quand même qu'il appelait un petit peu au rêve. Façon de parler, je ne vous dis pas que ce chapitre-là m'a vendu du rêve, mais quand même, à son terme, j'ai envie de me dire, mais vers où est-ce que Goku a mené Gass ? Et on va en parler un petit peu plus tard. Vers quel lieu, vers quels horizons, la fin de chapitre, la fin d'arc, plutôt, va-t-elle mener ? Et c'est vrai que ce genre de questionnement-là, durant les précédents chapitres, on en avait très peu. Des questionnements plutôt d'ouverture. Vous savez, il y a un petit dicton que j'entends plus beaucoup autour de Dragon Ball, mais très souvent, les fans de Dragon Ball se sont dit une chose. Lorsque Akira Toriyama répond à quelque chose, il pose sur la table encore plus de questionnements en y répondant. Je peux vous donner un exemple. Lorsqu'il répond à propos du Super Saiyan de la légende, et qu'il parle de Yamoshi, eh bien, on sait que Yamoshi est devenu le SLJ de la légende, mais en même temps, il nous dit qu'il faut avoir un taux de cellules S élevé. Donc, que sont ces cellules S ? Est-ce que ce sont des cellules Saiyan, des cellules super ? Ont-elles toujours été présentes dans les Saiyans ou non ? Comment peuvent-elles être stimulées ? Comment on peut les calculer, les voir, etc. ? Comment on peut les comptabiliser ? Comment peut-on faire qu'il y en ait plus ou moins dans un certain organisme ? Il nous fait part du fait qu'il y avait des Saiyans gentils, des Saiyans méchants, au cœur pur, etc. Il y avait donc deux factions Saiyans à l'époque, alors que nous, on a connu des Saiyans uniquement méchants dans l'univers 7. Donc, ça fait du lien avec le 6, et on peut se demander une nouvelle question. Vous voyez, avec une réponse, il y a mille et une questions. Si les Saiyans de l'univers 6 n'ont pas connu l'effet inverse, et que les Saiyans méchants ont été éradiqués, tout comme les gentils ont été éradiqués du 6, mais aussi et surtout, il nous dit clairement noir sur blanc que Yamoshi est devenu SLJ, mais qu'il a perdu et qu'il est mort, parce qu'il s'est fatigué, etc. Et que le nombre de l'armée Saiyans méchante est venu tabou de lui, mais du coup, que son âme s'est mise à errer, et derrière, il a voulu devenir Super Saiyan God. Il ne nous dit pas qu'il est devenu Super Saiyan God. Donc, questionnement encore une fois, malgré la réponse apportée, Yamoshi est-il devenu ou non le Super Saiyan God ? A-t-il réussi cela ? De plus, comment se fait-il que son âme a continué à errer ? Normalement, on va dans l'au-delà, sauf si on a été tué par un démon. Alors, Yamoshi a-t-il été tué par des Saiyans ou par un démon ? Ou serait-ce un Saiyan démoniaque ? Enfin, vous voyez, avec cet exemple, par rapport à ce Saiyan Yamoshi qu'on apprécie bien, même si on le connaît peu, une seule réponse permet d'amener des tas de questions. Et ça, je l'avais perdu de vue dans les chapitres précédents. Il n'y avait ni réponse, ni question, ni d'intérêt particulier à suivre cette fin d'arc. Arc qui pourtant avait bien commencé. Les débuts milieu d'arc Granola, franchement, je kiffais. Je ne reviendrai jamais sur ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Je le pense vraiment sincèrement. Mais bon, cette fin d'arc était en train de me laisser sur la touche, et là, elle me rappelle un petit peu sur le terrain. Alors, il y a quelques cas précis à propos desquels je voudrais vous parler par rapport à ce chapitre-là. Il y a le cas de Vegeta qui donne son énergie à Son Goku. C'est quelque chose de relativement prévisible, vu que Vegeta n'en est pas à ses premières fois. Il l'a déjà fait. En particulier dans l'anime, on l'a vu, il a donné son ki à Goku et tout ça. Et on se dit, bon, ben, Goku reprend la main, Vegeta devient inutile. Et je ne suis pas vraiment d'accord quand je reçois des commentaires, vous avez le droit, je le respecte tout à fait, mais je ne suis pas d'accord quand on me dit, oui, mais c'est comme l'arc Moro, Vegeta a servi à rien. Non, ce n'est pas vrai. Sans Vegeta, il n'y avait aucune victoire. Je dis bien aucune victoire possible face à Moro. La Terre, la galaxie était explosée sans Vegeta, tout comme elle aurait été explosée sans Goku. Il a fallu qu'il y ait une alliance à la fin. Alors déjà, lorsque Vegeta s'est éveillé à des nouveaux pouvoirs grâce au Yardra, il a vaincu Moro. Je préfère rappeler que Vegeta a vaincu Moro. Et une fois que ce dernier a été vaincu, il a été obligé d'évoluer en Moro 7-3. Mais même à la fin de l'arc, Vegeta a permis, grâce à sa fission spirituelle inversée, si vous me permettez de l'appeler comme ça, de rassembler le ki venu de toutes parts, dont notamment celui de Oub, assisté du Daikaioshin, et de permettre à Goku de le récupérer, pour faire ensuite le colosse de ki en ultra instinct et tout ça. Mais sans Vegeta, Goku n'aurait rien fait face à Moro. Et la Terre aurait explosé en portant la galaxie avec, vu que Moro, en devenant cinglé, est devenue une bombe géante. Quand je l'avais lu, j'avais vraiment trouvé que Vegeta avait le rôle central, en fait, de cette fin d'arc, et que Goku venait le sublimer, en quelque sorte. Et je trouvais ça plutôt cool, vu que Goku est le héros, il a quand même son coup de poing final et tout ça, mais sans Vegeta, pas de victoire. Et dans cet arc-grano là, je vais pas vous faire l'affront de réexpliquer ce que vient de faire Vegeta avec son ultra ego, tout fraîchement acquis. Franchement, il faut comparer la performance de Vegeta ultra ego qui vient tout juste de l'avoir, par rapport à celle de Goku ultra instinct, qui n'arrête pas de s'y entraîner, de s'y adapter, de s'y habituer. Mais si on remet ça par rapport à un Goku qui venait tout juste d'avoir l'ultra instinct, Vegeta le surclasse totalement. Donc clairement, Vegeta a rattrapé un retard fou, et dans le scénario qui lui a été accordé, il a permis clairement à temporiser face à Granola. Et au final, l'éveil qu'il a permis d'avoir à Granola aura servi derrière contre Gas. Et on verra bien ce que nous réserve la fin d'arc. Il se peut que Vegeta, même dénué de ki, récupère un peu grâce à Monaito, prenne un senzu je ne sais pas d'où, qu'il réutilise de la fission spirituelle forcée, que l'on n'a pas vu de l'arc Granola tout entier, ou alors un ultime Akai, et qu'il permette de nouveau à arriver au dénouement de l'arc. Je reviendrai brièvement, parce qu'au final c'était plus le résumé qui n'était pas très clair que le chapitre en soi, d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, par rapport aux images et aux résumés que l'on a eu, le chapitre est bien meilleur, et je pense que ça aussi ça a joué dans la balance. Franchement, quand j'avais lu le résumé, et que j'avais les images, je me disais, bon, c'est minimum syndical comme chapitre, c'est peut-être mieux que les mois précédents, mais pas ouf, la lecture du chapitre est quand même beaucoup, beaucoup plus agréable que ce qui avait fuité sur le chapitre, et même par rapport à son résumé soi-disant complet. Le chapitre est extrêmement plus complet que son résumé, c'est clairement le cas. Et un des points sur lesquels je préfère revenir, c'est lorsque l'on avait cru, par rapport au résumé, que Elec dirait à Granola, je suis en mesure de te tuer, même maintenant, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors la phrase n'est pas exactement celle-ci. Elec va dire, on peut te tuer, même maintenant. Et je pense qu'en disant on, ça suggère donc Gas, qui est sous ses ordres. Mais mettons ce sujet à la poubelle, on s'en fout un petit peu. J'ai envie de vous parler de Elec. J'ai remarqué deux choses, je ne sais pas si vous aussi, j'ai l'impression qu'à deux reprises, il a été plus rapide pour visionner les mouvements de Granola, et ensuite de Goku, plutôt que Gas. L'avez-vous remarqué ou pas ? Regardez cette image. On a Elec qui est plutôt souriant, qui est sarcastique, vis-à-vis de Granola. Granola va faire une sorte de téléportation, juste à côté de Elec, et Elec va tourner sa tête, alors qu'il a affaire au second plus puissant de l'univers, et se rendre compte qu'il est là, pour le frapper. Alors bon, dans ce cas-là, il y a quand même Granola qui crie Elec, comme un cinglé, donc peut-être que ça l'a alerté. Mais quand même, sur la mise en scène, on se rend compte que Gas, le remarque après Elec. C'est bizarre, Elec n'est pas censé avoir changé, de niveau de puissance. Ce cas de figure s'est reproduit, et même en pire, lorsque Goku, en grande classe, je trouve d'ailleurs, les pages sur Goku et Seiji Blue sont très très belles, surtout lorsqu'il vient de se transformer, et lorsqu'il envoie son coup de pied en toute finesse, il va faire une sorte de dash, de propulsion, comme ça arrive souvent dans Dragon Ball, vers Gas, et j'ai trouvé assez étrange, de voir ce plan-là, avec la petite bulle, au niveau du regard de Elec, pour nous montrer qu'il a remarqué, que Goku est là, face à Gas, et qu'il va le taper, comme si ses capacités personnelles, sa vision, je n'en sais rien, mais comme s'il avait une niveau, pour suivre, c'est quand même assez déroutant, alors vous me direz que dans le chapitre précédent, on a eu Gas, en mode Einstein Berserker, qui a fracassé ses frères et soeurs, ils ont même eu le temps de se protéger, et tout va bien, donc c'est peut-être une erreur de ce chapitre-là, au niveau de Elec, mais ça s'est quand même produit deux fois, et pour voir ce Goku et Seiji Blue, qui vole à toute vitesse, il faut quand même avoir un sacré niveau, et Elec n'est pas censé l'avoir, il a réussi à voir Goku, juste avant qu'il ne tape Gas, c'est pas une fois que le choc a eu lieu, c'est juste avant, ça demande des capacités assez extraordinaires, pour arriver à suivre ça, et Elec l'a réussi, vous me direz en zone de commentaire, ce que vous en pensez, je suis dans le doute, par rapport à ça, mais sait-on jamais, est-ce que c'est le fruit de la négociation d'Elec, vis-à-vis de Torombo, est-ce que Elec a fait un second voeu, sans que l'on s'en rende compte, mais comment l'aurait-il fait, sans que l'on voit le ciel repasser, de sombre à clair, et redevenir sombre, aussitôt, bon, il y a peut-être une embrouille derrière, mais je vous rappelle, que Elec était parti avec le dragon radar, auprès de Torombo, et là il revient sans ce dernier, comme si de rien n'était, en étant confiant, en se permettant de calmer son petit frère, qui est devenu fou, sans prendre aucune précaution, en se permettant de rester face à Granola, face à Goku, pas de problème, il ne craint rien, est-ce qu'il compte en tout point sur Gas, sur le vœu qu'il a formulé honnêtement, ou y a-t-il une entourloupe derrière, une fois de plus, je pense qu'on peut se poser la question, et à minima, vraiment à minima, j'espère que cet arc finira par nous dire, quel a été le prix à payer, Granola a payé un prix, pour obtenir ce pouvoir, perdre environ 147 ans de sa vie, il faudrait nous dire ce qu'il en est pour Gas, et qu'elle a été la résultante de la négociation, entre Elec et le dragon, alors si je vous disais en début de review, que mon modeste fessier se trouvait entre deux chaises, vis-à-vis de mon avis de la qualité de ce chapitre là, de ce que j'en pense, c'est aussi parce que j'ai trouvé que le découpage avait régressé, dans celui-ci, on le sait, on arrête de le répéter, ça serait saoulant, que Toyotaru découpe trop ses pages, trop de petites cases, ça vient casser la lecture, ça manque d'impact, fort heureusement, ça ne casse pas la lisibilité, mais ça rend la lecture parfois un petit peu pompeuse, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple, parfois trois cases pourraient être résumées en une, et là on se retrouve quand même avec des pages, bien chargées en cases, beaucoup plus que nécessaire, surtout pour un chapitre qui se concentre sur du combat, et ça m'a quand même marqué à plusieurs reprises, avec des cases je trouve qui se rétrécissent de plus en plus, de belles chorégraphies de combat, se voient être rétrécies dans des mini cases, et je trouve ça vraiment dommage, autant leur donner plus de lumière, parce qu'elles sont bien dessinées, et si j'ose me dire que ce chapitre n'est pas foufou non plus, c'est aussi parce qu'il n'y a quand même pas grand chose, qui vient révolutionner la fin de cet arc granola, soyons francs, il n'y a pas eu de révélation majeure, il n'y a rien eu de bouleversant, l'attention est loin d'être aussi forte qu'elle ne l'était en fin d'arc moro, dans laquelle la galaxie à minima a été menacée, là même la planète céréale ne paraît pas menacée, il n'y a que Goku et Vegeta qui le sont, alors c'est déjà beaucoup, mais on nous a habitué à des délires intergalactiques, pour reprendre les propos du panel sur le film super héros, et là ces délires intergalactiques, mis à part Jaco de la patrouille intergalactique, mais blague à part, ce délire un petit peu cosmique, multiversel ou universel, je ne le vois pas, et en plus je suis assez perdu, parce que la fin de ce chapitre, nous donne l'impression qu'on repart encore pour 3 tonnes de chapitres, on a l'impression que le propos autour de Bardock n'est toujours pas clôturé, alors qu'on sait que la clôture d'arc est proche, donc on est quand même en droit de se poser pas mal de questions, et d'émettre quelques craintes, concernant le SLJ Blue combiné à l'Ultra Instinct, je n'ai à vrai dire pas grand chose à en dire ou en redire là dessus, je trouve que c'était plutôt bien senti de le ramener sur la table, ça me ramène dans l'idée que je vous avais partagé il y a plusieurs mois en arrière sur ma chaîne, comme quoi pour le moment, et je dis bien pour le moment, l'Ultra Instinct combiné à des transformations n'est pas aussi efficace que l'Ultra Instinct aux cheveux blancs gris, mais peut-être qu'à terme cette donne changera, mais en l'état des choses actuelles, le SLJ Blue mixé à l'Ultra Instinct reste inférieur à la version aux cheveux gris, et je me demande si un jour une autre de mes théories pourquoi pas se réalisera, en nous disant que l'Ultra Instinct chez Son Goku fonctionne un petit peu différemment que chez Whis ou les êtres divins par nature, mais qu'en Son Goku c'est un petit peu comme si cela faisait ressortir tous ses pouvoirs en une seule forme, comme si tout était canalisé, tout était centralisé, et peut-être que Whis mettrait un petit peu de temps à s'en apercevoir, même si Whis pour le moment est infaillible, mais peut-être qu'il se rendrait compte que le caractère de mortel, de Saiyan évolutif de Goku, change un petit peu la situation, et nous fasse comprendre qu'il ait toujours besoin d'Ultra Instinct, mais quid de la fin de Dragon Ball, lorsque Goku apparaît avec les cheveux noirs face à Oub, mais j'ai envie de dire que rien ne vient contredire cette fin, étant donné que face à Oub, Goku n'a ni besoin d'Ultra Instinct, ni besoin de SLJ 1, 2, 3, Oub se maîtrise tellement peu qu'il n'a pas besoin d'y aller fort, et en plus il a besoin de tester ses capacités, et donc de recevoir les coups d'Oub, donc encore moins d'Ultra Instinct, vu que son propos est d'esquiver. A part ça, par rapport à ce mix de l'Ultra Instinct, bon j'en ai pas spécialement ressenti les effets, je vous avoue, entre le petit moment où Goku se bat juste en blue, et lorsqu'il le mixe après l'Ultra Instinct, j'ai pas vu trop la diff, j'ai pas vu les mouvements typiques de l'Ultra Instinct ressortir, ses capacités d'esquive, comme on a pu l'apercevoir lorsqu'il le fait en forme de base ou god, face à Granola, c'est dommage que la mise en scène n'ait pas mis ça en avant, mais bon je pense qu'ils ont voulu miser surtout sur la prestance de gas, les techniques de gas qui se sont amplifiées, aussi bien les vagues de ki, je vous ai dit les invocations de train, les lévitations, la maîtrise, pourquoi pas des éléments, l'impact de ses coups, et même si c'était pas féerique, j'ai trouvé que c'était quand même meilleur que dans les chapitres précédents, on sentait qu'il se passait quelque chose, on va pas se le cacher, même si ce quelque chose a l'air d'être du niveau de l'arc-boue, allez bon, pourquoi pas, on va se dire qu'il y a du mieux par rapport au chapitre précédent, c'est pour ça que malgré tout je prends le positif. Bardock n'apparaîtra pas du chapitre, mais il sera mentionné de manière détournée, lorsque Gas dira à Son Goku qu'il est étonné de le voir calme, car son père était un exemple en matière de combativité, et que sa fière détermination à se battre à Bardock, n'avait nul autre pareil, et c'est quand même l'être le plus puissant de l'univers actuel, qui fait état de cela aujourd'hui, ça fait quand même preuve du respect qu'il avait envers ce personnage là, mais bon pour le moment, pas de mention d'un Bardock Super Saiyan, d'une transformation, mais c'est peut-être un indice que l'on a là, étant donné que là Gas dit bien à Goku, mais tu n'es pas en colère, pourquoi es-tu si calme ? C'est quand même bien de se rappeler que l'inverse de l'Ultra Instinct, l'inverse du calme, l'opposé d'une attitude détendue, c'est le Super Saiyan 1, qui puise sa force dans et sur la colère, c'est peut-être un indice de plus pour nous dire que Bardock y était parvenu, en tout cas si vous voulez plus de détails, et plus de nuances au sujet de Bardock Super Saiyan, parce que là comme ça, si vous ne savez pas ce que j'ai pu proposer à ce sujet, vous allez sauter au plafond, je vous mets le lien qui est en discuté en description, pour éviter que vous me preniez pour un cinglé, alors nous arrivons en fin de review, belle prestation je trouve sur le dessin autour de Granola, Granola mourant, les yeux crevés, se faisant soigner par Monaito, il y a quelque chose dans le trait que j'apprécie vraiment, et je tenais à vous le souligner, une fois cela dit, on va se parler du jeu de téléportation, bon point de plus, le jeu psychologique et stratégique que Goku met en place, joué sur l'ego de son adversaire, sur le fait qu'il est devenu le plus puissant de l'univers, pour le téléporter dans tous les sens, j'en profite pour vous dire, ou du moins vous redire, que si j'étais à la place de Vegeta à ce moment là, même si je suis affaibli, je pense qu'il me reste quelques forces quand même, je suis seul avec Elec, Maki et Oil, je leur mets une claque à chacun, je leur retourne la tête, on n'en entend plus jamais parler, mais bon, est-ce que Vegeta va être en mesure de faire ça, est-ce que les scénaristes vont vouloir que Vegeta fasse cela, on verra bien, en tout cas Goku et Gas se téléportent vers de nouveaux horizons, un horizon qui nous ramène proche du patrouilleur galactique Jaco, Jaco qui est sur une planète que l'on reconnaît, on l'avait déjà vu dans le manga Dragon Ball Super, et en particulier dans l'arc Moro, c'était une planète sur laquelle Jaco venait déjà faire ses courses, on y voit le même décor, les mêmes types de vendeurs, la planète visible dans le ciel, tout le décor est là, et cela d'ailleurs nous ramène à l'arc Moro, avec une petite histoire qui nous a été contée, concernant le personnage de Cranberry, c'était peut-être sorti de vos esprits parce que c'était un passage assez furtif, mais malgré tout ça a le don d'exister, et nous revenons en ces lieux aujourd'hui, mais on comprend que ces lieux ne seront pas ceux de la bataille finale, et d'ailleurs en parlant de bataille, lorsque Goku et Gas vont de nouveau s'affronter sur cette planète relativement inconnue, lorsqu'il y a un choc, il y a une déflagration autour d'eux, mais vous voyez qu'elle est de nouveau très localisée, mais à ce niveau là quand même, Goku et ses J-Blue Ultra Instinct face à Gas le plus puissant de l'univers, ça devrait quasiment vaporiser la planète, mais bon, une fois de plus, soyons gentils, passons. Goku a mis un pied dans sa stratégie, il a pu délocaliser la menace, il a pu détendre la situation du côté de Vegeta et de Granola, la vie de Granola est moins mise en jeu, ainsi que celle de Monaito, et peut-être que quelque chose va se déverrouiller par là-bas, peut-être grâce à Toronbo, Vegeta aura-t-il la lucidité de formuler un vœu auprès de ce dernier, ce qui pourrait nous rappeler la fin de l'arc-boue, lorsque Vegeta avait l'idée de faire un vœu auprès de Poronga, qui a été formulé par Dende, mais c'était très chapeauté par Vegeta au niveau stratégique, et sur le terrain, c'est Goku qui s'y frotte, Goku qui juste avant dans ce même chapitre de se téléporter, affirme qu'il ne pourra pas vaincre Gas en l'état, avec sa puissance actuelle, ses capacités, et sans être soigné aussi, il ne pourra pas le vaincre, il s'avoue vaincu, Vegeta a donné toute son énergie, donc aucun des deux ne peut y arriver, et la fusion métamole n'aiderait pas, étant donné qu'il faudrait quand même se soigner, pour remplir les réserves d'énergie, si tu fusionnes deux fatigués, ça te fait un grand fatigué, donc ça sert à rien, donc Goku utilise deux ruses, il est vrai que ça ressemble un petit peu à des gamineries, mais je m'y suis laissé prendre à cette petite intrigue de fin, c'est aussi pour ça que j'ai apprécié le chapitre, j'ai trouvé que ça fonctionnait, Goku qui nargue son adversaire en lui disant, ma téléportation est meilleure que la tienne, alors que Goku sait pertinemment que c'est quasiment l'inverse, on a vu Gas en début de chapitre téléporter son frère, en pointant du bout de ses doigts vers ce dernier, Goku n'a jamais téléporté quelqu'un à distance, il faut toujours le toucher, donc même en voyant et sachant cela, Goku fait comprendre à Gas, qu'il a une meilleure maîtrise que lui de la téléportation, et on le voit quand même dans le combat sur cette planète méconnue, on voit que Gas s'énerve, parce que Goku a du répondant, on a l'impression de voir le papa qui éduque son fils, il lui apprend un petit peu la vie, ça fait plaisir, et il fait ça Goku avec les moyens du bord, en plus elle est loin d'être full power, en tout cas loin d'être soigné, et tout ce qui va bien, donc la mayonnaise prend, et du coup il va lui dire, ben attends, je vais aller encore quelque part ailleurs, tu ne pourras plus me suivre à force, ta téléportation est mauvaise, sauf que Goku sait pertinemment que Gas va le suivre, et il veut qu'il tombe dans la gueule du loup, et on se demande alors, et je me demande et je vous demande, où se trouve le loup, et quelle est l'identité de ce loup, alors j'ai quelques idées à ce sujet là, pour moi la principale, la numéro 1, c'est Broly, Broly avec soit la planète Bampa, ou alors un autre lieu qu'il est en train d'explorer, aux côtés de Shirai Remo, il nous reste un ou deux chapitres, pour clôturer l'arc, c'est peu, mais bon, en fin de film d'EBS Broly, Broly récupère deux Senzu, de la part de son Goku qu'il lui a apporté, ça pourrait remettre Goku sur pied, Broly peut se battre, Gas pourrait potentiellement s'apprendre à Shirai Remo, ce qui va énerver Broly, se pose la question de, est-ce que Broly a le niveau, théoriquement non, il n'a pas le niveau, vu que le dragon a placé Gas au dessus, et au delà de tous les mortels actuels, mais Broly a une capacité évolutive absolument incroyable, il a dû recevoir, j'ose l'espérer, des entraînements de la part de Goku entre temps, chose qu'il lui avait promise, donc, il a une meilleure expérience, meilleur niveau technique, probablement un Zenkai Boost, à la fin du film d'EBS Broly, Zenkai Boost, qui ne suffit pas, vu que le vœu, auprès de Torunbo, a été formulé plus tard, mais c'est toujours bon à prendre, et je ne vous ferai pas non plus l'affront, de vous rappeler, à quelle vitesse, Broly a évolué, en partant d'une forme de base, dans laquelle il se faisait marteler de coup pour un Vegeta en forme de base, jusqu'à pouvoir tenir debout, et c'est déjà beaucoup, face à Gogeta et Seji Blue, et se relever à de multiples reprises d'ailleurs, si Gas commence à manger du Broly, il se pourrait bien que ce dernier ne se laisse pas dévorer tout cru, mais qu'il laisse la température de la vapeur augmenter, que l'énergie bouillonne littéralement en lui, et qu'il arrive à surpasser son adversaire, même étant le plus puissant de l'univers, mais au-delà de ça, une idée encore plus folle, mais on est en fin d'arc, pourquoi pas ? On est tous d'accord, à la fin du film des BS Broly, Goku affirme qu'il a 2-3 trucs à apprendre à Broly, même s'il se sent plus faible que lui, dans le chapitre numéro 42 de Dragon Ball Super, on a une page qui suggère que Goku revenait d'entraînement avec Broly, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, mais c'est probable, on a les Senzu, qui pourraient requinquer Goku, et dans le film Dragon Ball Super Broly, film dans lequel Goku affirme donc qu'il va entraîner des choses à ce dernier, Goku vient déjà d'apprendre quelque chose à Vegeta, ce quelque chose c'est la fusion, la fusion Métamol, alors j'ai envie de dire, même si Broly a lui tout seul, ne suffit pas face à Gas, prenons un simple petit instant, de 20 secondes maximum, pour imaginer que Goku ait pris la sécurité, d'apprendre à Broly, la danse de la fusion Métamol, et qu'en prenant un Senzu, en étant donc rétabli, plus en profitant de ses power-ups récents, Goku a beaucoup progressé, depuis l'arc Broly, donc son niveau de puissance est amplement rééquilibré, par rapport à celui de Broly, allez savoir, de nos jours, qui est le plus puissant d'ailleurs, entre Broly et Goku, je dirais que les deux sont plus ou moins égaux, ce qui les rendrait totalement compatibles à la fusion, c'est quand même assez étrange, d'avoir un arc dans lequel on n'arrête pas de parler du plus puissant de l'univers, et de ne jamais y ramener Broly, alors qu'on sait pertinemment qu'il s'entraînera avec Goku, dans le film Dragon Ball Super Super Hero, qui se déroule juste après, ça permettrait de faire du lien, et de le rapprocher de la Z-Team, et si Broly à lui tout seul ne suffit pas, quoi de mieux, quoi de mieux que de combiner les expériences, les technicités et puissances respectives, en un seul être, issu de la fusion Métamol, et ça serait même plus crédible, en faisant la fusion, parce que, si Broly doit prendre le temps, de subir une défaite, tout seul, face à Gass, de rehausser son niveau, d'apprendre face à Gass, de le surpasser, de lui mettre la rousse du siècle, et ensuite pourquoi pas, de le tuer ou de le mettre KO, ça devrait prendre bien plus que un ou deux chapitres, pour arriver à la fin, alors qu'en fusionnant, le niveau de Gass sera amplement dépassé, la durée de la fusion est brève, il faudra donc faire très vite, ça sera probablement vendeur, si adaptation en animé il y a, et l'affaire est pliée, le tour est dans le sac, alors après, ça soulève beaucoup de questionnements, et de craintes, quel était le propos de l'arc, pourquoi faire cela, quelle est la leçon de Goku et Vegeta, quelle est leur évolution, entre le début et la fin de l'arc, on connaît le point A de l'arc, le point B, je parle en matière d'évolution de Goku et Vegeta, mais le point C, qui est la clôture, on a l'impression qu'il est similaire au point B, leurs évolutions psychologiques et physiques ont stagné, et c'est presque un échec, pour Goku et Vegeta en fin d'arc, si Goku et Broly, ont recours à la fusion, mais ça peut être aussi pas mal, pour qu'il y ait une remise en question des personnages, et justement, que cela explique leur entraînement acharné, chez Virus, même en temps de paix, dans le film Dragon Ball Super, super héros, à la fois pour solidifier leur rang, en se rapprochant de Broly, et en améliorant ses capacités, mais eux-mêmes, en se servant de Broly, d'une certaine manière, pour pouvoir s'améliorer, ça change, ça apporte du neuf, on arrête de s'entraîner, Goku, Vegeta, Vegeta, Goku, et Vegeta, Beerus et Goku, Whis, mais on amène du sang frais et neuf, dans cette équation d'entraînement, alors ça c'est ma première option, celle sur laquelle je mise le plus, après, il y a l'hypothèse Beerus, il est vrai, et ça c'est l'un d'entre vous qui me l'a rappelé, je l'en remercie vraiment s'il passe par là, que Torombo a dit, qu'il ne pouvait pas rendre avec son vœu, un être plus puissant que les dieux, alors déjà c'est une phrase un petit peu bancale, parce que Kayo du Nord, avec son Kayoken là, c'est un dieu, Kibito, Shin, ce sont des divinités aussi, et pourtant, Gas est amplement plus puissant que ces derniers, et Granola aussi, donc la notion de divinité est assez étrange, mais on a compris que c'était plutôt les dieux de la destruction, donc Gas ou Granola, ne sont pas plus puissants que Beerus, en amenant ce personnage là directement chez Beerus, ça pourrait aider à le soulever, on est d'accord, mais après en matière de logique et de cohérence, j'ai un petit peu du mal à capter comment, pourquoi, pour rester dans le cadre des divinités, pour se battre de manière un petit peu plus tranquille, on a aussi le Kayo Shinkai, là où il y a eu la bataille finale de Dragon Ball, ça pourrait faire donc écho à cela, en plus Gas ressemble un tout petit peu à Madin Buu pur, je trouve, dans une certaine mesure, et peut-être qu'il y aurait une Asus là-bas pour le vaincre, peut-être le sceller dans une Z-Sword, je n'en sais rien, mais il y a peut-être un tour à jouer là-bas, et après il reste aussi l'option Freezer, qui n'est pas déconnante, même si je trouve qu'elle n'est pas si valable que ça, parce que oui, Freezer c'est un problème dans l'arc, mais je trouve qu'il est plus un opposant à Granola qu'à Gas, je veux dire par là, que Freezer n'a aucune amitié, il ne connaît même pas Granola, et Granola le déteste, donc ils ont presque tout pour se foutre sur la gueule, mais du côté des Heaters et de Freezer, c'est un peu différent, Freezer pense qu'il a les Heaters dans sa botte, Gas y compris, tandis que les Heaters veulent déboîter Freezer, donc ça serait un petit peu bizarre de ramener la situation comme ça sur le devant, sans que Freezer ne comprenne, et si Gas s'exécutait, il one-shot Freezer, et le problème pour Goku reste le même, parce que le niveau de Freezer est très bas relativement à Gas, ce n'est pas comme si Gas vs Freezer allait durer des heures, un combat acharné, sans que l'on sache qui allait gagner, le combat serait plié, et Goku se reprend la bombe dans les mains, sans savoir quoi en faire, donc c'est pour ça que vraiment l'hypothèse Broly me plaît bien, pour pouvoir créer un lien avec l'arc suivant, et renouer un petit peu cette notion de plus puissant de l'univers, et peut-être lui redonner le titre qu'il mérite, il était le plus puissant de l'univers, sans compter les fusions dans le film qui lui était associé, pourquoi pas lui redonner ce stade, à la veille du film super-héros, en tout cas on aura très probablement beaucoup plus de réponses, dès le mois prochain, et plus vite qu'il n'y paraît, car le prochain chapitre sort le 18 mars 2022, sachant que là on est en février, et que ce mois se termine en 28, on va avoir le prochain chapitre beaucoup plus tôt que d'habitude, le mot de passe, n'oublions pas le mot de passe, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie vraiment de tout coeur, vraiment très très sincèrement, on va mettre un mot de passe un petit peu plus détendu aujourd'hui, on va mettre Goku le filou, n'hésitez pas à me mettre ça, Goku avec sa stratégie, il est en train de filer à l'anglaise un petit peu partout, Goku le filou, le petit filou comme vous voulez, vous me mettez ça, je saurais que vous êtes passé et resté sur la vidéo jusqu'à son terme, vraiment 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 merci pour tout, vous ne savez même pas à quel point je vous suis reconnaissant, merci du fond du coeur pour tout, n'hésitez pas si le coeur vous en dit, à vous abonner, activer la cloche et à mettre un maximum de pouces bleus, ça aide toujours, notamment pour des vidéos longues comme celle-ci, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501